Bon les gars, la gauche caviar, un truc qui me fait rire, t'es en cafette avec des gens et d'un coup tu parles d'un mec qui a violé une fille, logique, c'est mauvais, on est tous d'accord, c'est horrible. Ça, c'est le viol, je trouve ça scandaleux. Et bien il y a deux sujets, je vais vous expliquer le truc. Imagine que tu dis, il y a un gars, il est blanc chrétien, d'extrême droite, et il se promenait dans la rue, quand il y a eu un viol, tout de suite, tu finis la phrase, tu fais oh, il a aperçu un malfrat qui a violé une fille. Ce gars, il était de chez les filles. Et là, un facho. Et lui, il a cru qu'on roulait à 130, c'est pas une auto-hote les amis. Alors, c'est là la gauche caviar. Et bien dites-vous, dans toutes les cafétérias, et bien d'entreprises publiques, tu es un facho si tu dénonces le crime ! Sauf si le mec, il est blanc. Putain, mais il se prenne pour qui en ce moment-là ? Eh, il y a un match de foutre ou quoi ce soir ? La vie est belle ? Bon, quand le gars, il est blanc, chrétien, hétérosexuel, on peut tout de suite en parler, les gars. Par contre, on ne dit rien si c'est autre chose, les gars. Aujourd'hui, on a entendu parler d'une fille qui s'est encore fait violer. violer par un OQTF, bien entendu. Mais les gars, il ne faut pas en parler. Facho. C'est toi, les gars, qui en parle, facho. Et vous savez pourquoi, en fait ? Je vais vous expliquer. Parce que le crime, le mal, vous croyez que les gens, ils ont envie d'un monde beau et parfait ? Non. Tous ces gens qui vous traitent de facho et qui vous regardent, ils ont des secrets. Des choses inavouables. Des choses pas très saines. Eh ? Tous ces gens, tu les regardes quand tu parles dans leur garde. Regarde dans leurs yeux, là, mon ami. Et là, qu'est-ce que tu t'aperçois ? Le mal à l'état pur. Ils ont tous quelque chose. Tous quelque chose, ce mal. En fait, ce qui gêne le RN, enfin, pas le RN, ce qui gêne le RN, on le sait tous, ce qui gêne le RN, c'est quoi ? Le viol, la pédophilie, le crime, le délit. Et les autres parties, à part du convénient, Philippot, Zemmour, qui sont un peu plus proches du RN, mais les autres parties, ils aiment. Défendre la racaille. Défendre la... Non, pas l'aim, je me suis trompé. Défendre le criminel. T'as déjà vu un gauchiste dans une manifestation ? Une fillette qui s'est fait violer parce qu'elle était blanche. Tu les as déjà vus pleurer ? Oh ! À chaque fois qu'on parle de ça, qu'est-ce qu'ils te répètent ? Et la Palestine ! En France, d'où tu nous parles de la Palestine ? Tu veux qu'on te fasse un récap de la Palestine depuis 3 000 ans ? Parce que la liste, elle est longue avec tous les violeurs qu'il y a eu là-bas. À côté, ils ne sont pas torts. Ils peuvent parler de la Palestine, donc il y a plein de viols là-bas. Mais bon, c'est pas le pire où il y a plus de viols. Les amis, jusqu'où on va aller ? Quand tu dénonces le crime, t'es un facho. Quand tu défends le criminel, tout va bien, c'est normal. Ce n'est pas la faute du petit migrant là-bas. Ce n'est pas de sa faute s'il a violé la fiette. Il était pauvre dans son pays. Le mec, il est arrivé avec un iPhone, mais il était pauvre. Il a réussi à payer l'ONG pour traverser, mais il était pauvre. Ce qui est étonnant, c'est que le gars, il n'était pas pauvre. Parce que je dis, moi, pauvre, c'est quoi ? C'est le mec qui est dans la rue, qui n'a pas à manger, qui vit dans le froid. Ça, moi, c'est pauvre. C'est pauvre. Mais sincèrement, toi, tu les as vus, c'est pauvre, avec des iPhones. Je ne sais pas dans quel monde on parle. Le crime, on dit waouh. Waouh, le crime, c'est beau. On aime le crime, on adore le crime. On adore les perversions. On est devenus dans un monde. Et après, par contre, quand tu dénonces le crime, on dit, toi, t'as haineux. Attends, mon gars. Non, il ne faut pas confondre haineux et justice, mon petit. Ouais, mais ce n'est pas bien, t'as un facho. Ah ouais, un facho. Bon, il faut peut-être te rappeler ce que c'est le fascisme. Le fascisme, c'était un mec, le douché, comme on dit, le duc du socialisme. C'était le duc de la gauche. Mussolini. Le grand gauchiste qui voulait dépouiller, les méchants riches, qui voulait voler les méchants riches pour donner à ceux qui ne travaillaient pas. Hein ? Ça me rappelle Mélenchon. Ouais, Mélenchon, tiens, c'est dingue. Donc, Mussolini défendait ceux qui ne voulaient pas bosser. Il voulait créer un groupe où on mettait les seringues droites de côté, bien gauchistes de ouf. Et en fait, après, on dit que les seringues droites, c'est les fascistes. Et là, c'est quoi ? C'est... Ouais, mais ils ont été attaqués là, pendant la manif et tout. C'était quoi la manif ? On se rappelle ? Bah, c'est un petit jeune, il avait tué trois filles, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est jamais de leur faute. Tu sais, c'est genre, en fait, c'est un peu comme un film fantastique où, comment on peut dire, t'as un esprit fantastique, là. Tu sais, un être qui arrive, il fait tu, tu la vie. Non, mais les gars, quand vous tuez quelqu'un, c'est de votre faute. Stop, stop. Bon, c'est pas le pire. Mais c'est vraiment que la gauche qu'a bien. C'est un truc de ouf, quand même. Par contre, il y a un truc qui me fait rire, et à chaque fois, moi, je discute dans les petites cafètes avec les bobos. C'est, ils disent toujours, il faut aider les gens. Ok, là, toi, dis-toi. T'as un print chez toi. Et là, le mec, il change de sujet. Mais pourquoi vous en prenez pas chez vous ? Bah, non. C'est pas, moi, je peux pas, c'est aux méchants riches, aux ultra riches. Juste pour l'info, les responsables du NFP, ils sont ultra riches. Renaissance, les membres de Renaissance, les membres Bel Air, les membres de NFP, dont certains membres LFI, dont je ne sais pas le nom, sont des ultra riches qui payent. The Bill Amouch, les impôts de la vie. The Bill Amouch, The Bill Amouch. Ils font de la défiscalisation. Donc, maintenant, vous allez vous renseigner sur un truc. Vous allez taper sur Google construction, logements sociaux, bailleurs sociaux. Qui bénéficie de ces tarifs ? Qui bénéficie de ces constructions ? Et vous allez vous apercevoir de choses. Allez, ciao à mes amis LFI. LFI, il y a un petit dealer qui a été encore repris. Il n'y a pas que Lou Boya. Il faut arrêter. Louis, ce n'est pas le seul. Parce que vous avez dû entendre, Louis, il a bien annoncé qu'il en était un. Mais il y en a d'autres. Allez, ciao les amis.